Bonjour, je vais à France Télévisions, j'y passe tellement d'heures, il faut dire. J'ai été habitué dans mon enfance à pas avoir forcément grand chose pour vivre au milieu d'un d'une campagne où il n'y avait pas grand chose, il se passait pas grand chose et je pense que c'est ce qui m'a donné la force justement d'aller voir ailleurs et on dit souvent c'est une espèce de revanche sociale, j'aime pas trop ce mot là parce qu'il n'y a pas de revanche dans l'histoire, mais il y a une espèce de sentiment de survie si on veut découvrir le monde, aller voir ailleurs, il faut peut-être partir de rien pour essayer ou tenter de vouloir tout et ça j'aime bien, ça résonne pour moi ça. Le bon équilibre c'est toujours se dire je fais quoi ? Je fais quoi ? Je fais un métier, c'est le journalisme et il y a toujours quelque chose qui nous sauvera, nous tous, gens d'antenne notamment, parce que l'antenne vous savez ce que c'est, ça vient et puis un jour on disparaît, en revanche il y a toujours une chose à laquelle il faut revenir en permanence, c'est le métier de base, le journalisme, l'envie de dire, de montrer ce qui se passe éventuellement aux coulisses, par exemple avec les politiques, c'est d'aller chercher ce qu'il y a comme arrière-pensée s'il y en a une, ou comme raisonnement, et c'est ça qui m'anime. Pour le reste c'est en plus, mais c'est en plus, c'est pas l'essentiel. Quand je présente une émission elle est toujours très travaillée, je travaille beaucoup parce que je dois donner le meilleur aux téléspectateurs. Alors d'abord, ça m'enrichit parce que j'apprends des choses au passage, mais je veux donner le meilleur aux téléspectateurs. Et c'est ça le respect, c'est à la fois respecter les gens qui vous regardent et se respecter soi-même. Et ça, c'est une valeur essentielle. Je peux peut-être par mes questions, par mes interventions, faire passer aussi des éléments de réflexion que d'autres n'auront pas, parce qu'ils n'ont pas cette culture, parce qu'ils n'ont pas cette réflexion, parce qu'ils n'ont pas ce point de vue. Et ça, voilà, c'est ce qui m'anime vraiment. Ah ben merci, je vais y aller. Bon gloire j'avoue. A la prochaine fois.